Avant les grands succès populaires de ses one-man show et sa sage des films camping, Frank Dubosc a bien évidemment été découvert dans les années 1990 dans les petites annonces d'Elie, où il incarnait notamment Mercedes, aux côtés d'Elie Semoon. Mais ce n'étaient pas les premières apparitions à la télévision de Frank Dubosc. La première fois que l'humoriste, à l'affiche du film « 10 jours sans maman » vendredi 7 avril sur M6, est apparu dans le petit écran remonte à 1979. Il n'est alors âgé que de 16 ans. Cette année-là, le tout jeune comédien est embauché dans l'émission « Temps X », le magazine qui mêle science-fiction et vulgarisation scientifique que viennent de lancer sur TF1 les frères Igor et Grishka Bogdanov. Dans les séquences qui animent l'émission entre les interviews et les reportages, Frank Dubosc incarne Snow, le pilote du vaisseau spatial des frères Bogdanov. Frank Dubosc et son épouse complice pour une rare sortie en couple Frank Dubosc a été assistant de magicien Frank Dubosc ne conservera pas ce rôle jusqu'à la fin de l'émission « Temps X » en 1987, lui ayant préféré depuis longtemps d'autres aventures artistiques. Le jeune homme obtient son bac et intègre le conservatoire de Rouen, après un détour de trois mois en études d'anglais. C.S.T. à ce moment-là qu'il est repéré par Michel Lamp. Le réalisateur lui donne son premier rôle dans son film « Anou les garçons », sorti en 1985. Franck Dubosc qui incarne Cyril, un jeune homme dont s'éprennent deux amis, Véronique et Stéphanie, incarné par Sophie Karl et Véronique Alain. Durant ses études au conservatoire de Rouen, Franck Dubosc croisera également la route d'autres apprentis comédiens qui vont, comme lui, connaître le succès. Parmi eux, Valérie Lemercier, Virginie Lemoyne, Hugues Prota et Karine Viard. Dans leurs jeunes années, Hugues Prota jouera également le magicien sur scène. Et si est-il son ami Franck Dubosc qui lui servira d'assistant, comme l'humoriste et comédien l'avait dévoilé en octobre 2020 sur son compte Instagram. Crédit photo, Koadik Girek Crédit photo, Koadik Girek Crédit photo, Koadik Girek